Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Au lendemain de l'annonce de son retrait du processus électoral, Maurice Kaku-Gikawe est à nouveau revenu sur ce qu'il considère comme le rejet de sa candidature. Un rejet que, pour rappel, la direction du PDCI RDA conteste. La 9e édition du Salon Archibat se poursuit dans ce journal, découverte d'une nouvelle façon de penser les constructions en prenant soin de l'environnement. Et après 10 ans d'existence, la MINUSMA, Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali, a officiellement tiré sa révérence au cours d'une cérémonie. Maurice Kaku-Gikawe persiste et signe. Sa candidature a, selon lui, bel et bien été rejetée. Et ce n'est pas les dernières déclarations de Philippe Copley-Bonnie qui changeront les choses. Le président, par intérim du parti, affirmait mardi que la direction du PDCI n'a produit aucun document pour invalider une candidature. Le candidat Maurice Kaku-Gikawe a été éliminé. C'est ça qu'il faut retenir. Il a été éliminé et il a pris acte de son élimination injuste et non fondée. Un véritable imbroglio qui est d'autant plus renforcé par la présumée présence du nom et de l'image de Maurice Kaku-Gikawe sur les bulletins de vote selon certaines sources. Une présomption qui va à l'encontre de la volonté de ce dernier. Nous les mettons en garde. Si le fond, malgré la position du candidat ou du professeur Maurice Kaku-Gikawe, précédemment candidat, mais aujourd'hui, professeur Maurice Kaku-Gikawe, si le fond, nous serons donc obligés de nous pouvoir en justice. C'est le samedi 16 décembre prochain qu'aura lieu le huitième congrès extraordinaire à l'issue duquel le nouveau président du PDCI sera connu. Des gobelets jetables, des canettes, des bouteilles alignées aux côtés de chaises. Le credo de cet architecte est simple. Recycler des déchets plastiques en tant qu'élément de construction. Un postulat qui s'aligne avec la volonté de la neuvième édition d'Archibat. On a conçu avec l'Ordre des architectes ce stand, vraiment pour montrer qu'avec des petites choses, on pouvait en faire des grandes. Pourquoi des gobelets ? Pour plusieurs raisons. On les a récupérés en fait dans une usine. C'était tous les gobelets défectueux qu'on a pu récupérer, peindre. Et on les a utilisés pour monter un mur. Donc déjà en termes d'esthétique, ça crée une esthétique particulière. Mais c'est surtout aussi qu'en termes d'acoustique, quand vous entendez tout le brouhaha qu'il y a à l'extérieur, ici on est vraiment à l'abri de toute la pollution acoustique. Donc on remarque vraiment que l'effet a fonctionné. Et voilà, après ça crée une certaine esthétique qui est un peu différente. Et pourtant si vous regardez, ce sont des simples gobelets en plastique. Plus de 150 entreprises exposent leur savoir-faire dans le domaine de l'immobilier, ainsi que du bâtiment à la 9e édition du salon Archibat. L'événement se déroule jusqu'au 16 décembre au parc des expositions d'Abidjan. Premier coup de filet dans le cadre de l'opération Épervienne 9. A Gagnowa, un fumoir à ciel ouvert a été détruit, entraînant la saisie de boulettes de cannabis, une paire de menottes et un chargeur d'armes à feu. Nous procéderons au cours de cette opération au débat de l'immobilier et à l'interstruction des fumoirs, à la lutte contre les véhicules aux plates d'immobilier et aux vitres têtés. L'opération Épervienne 9 a été lancée au niveau local à la mairie de Gagnowa, en présence de Fofan Alassina, le préfet de la région du Gor, et des différentes couches de la population de cette ville. Selon le préfet de police du Gaudjibwa, Bois-Kwassijan, cette opération consiste à sécuriser le Gor et le Lodjibwa pendant les fêtes de fin d'année. L'officier supérieur a noté qu'une lutte sera également menée contre l'incivisme. Je pense qu'aujourd'hui, pour la sécurité des gens, de bien des personnes, nous ne pouvons pas mettre au-dessus de cela des recherches d'argent. Mais je pense que ça a été progressif. Je pense qu'avec, d'abord, il y a eu l'interdition des boissons, à laisser le temps, je pense, aux gens d'épliquer les boissons. Je pense que c'est les choses qui, avec une approche participative, on peut permettre aux opérateurs économiques de l'entreprise qu'ils ont dépensé. Mais comme tu dis, avec une approche participative, on arrive à régler les questions. Les différentes personnes interpellées dans les fumoirs seront entendues et traduites devant la justice, a fait savoir une source policière. C'est une première. À l'issue de deux semaines de discussion, la presque totalité des 200 pays présents à la 28e Conférence mondiale sur le climat sont arrivés à un accord, sortir progressivement de l'usage des énergies fossiles, comme le gaz, le pétrole ou le charbon. Il faut dire que la combustion de ces matières est la principale cause du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, qui passait la limite de plus 1,5 degrés Celsius, aura de nombreuses conséquences aux quatre coins du globe, dont des records de chaleur, des incendies, des inondations ou encore des phénomènes de sécheresse. De son côté, la Côte d'Ivoire, bien qu'elle soit signataire de l'accord, a lancé son plus grand gissement, pré-trolifère, dénommée baleine. La page de la MINUSMA est définitivement tournée au Mali. Dix ans après son installation en terre malienne, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a fait ses adieux au pays le 11 décembre. Un retrait conforme à la volonté exprimée par la junte au pouvoir depuis 2020. La junte qui, pour rappel, en juin dernier, appelait la mission onusienne à plier bagage après une montée significative des tensions. Une décision à laquelle le Conseil de sécurité de l'ONU a agréé en mettant fin au mandat de la mission le 30 juin. S'en est suivi de multiples opérations de retrait, des quelques 13 800 membres civils ou en uniforme. Ainsi, pour définitivement tourner la page, la MINUSMA a organisé une cérémonie de descente de drapeau dans son quartier général, non loin de l'aéroport de Bamako. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...